Drissi El Bouzaidi, ça va rassurer les habitants, ces moyens supplémentaires ? Moi je pense qu'en fait, il y a déjà eu des policiers, enfin voilà, toute cette mesure répressive, tout ça, mais c'est pas la réponse. Moi je suis animateur en MJC. Qu'est-ce que vous attendez ? Alors nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est déjà plus de moyens. Mais les moyens, c'est pas les moyens qu'on attend, c'est les moyens d'éducation, il y a des classes qui charment, il y a de la pauvreté, il y a des gens qui sont sans emploi, il y a des problèmes sociaux. Et ça dénote là qu'en fait, on est abandonné, on sent qu'on est abandonné. Et ce qui vraiment m'agace, c'est les discours des politiques. Ils sont en train de renforcer en fait tous les discours du Front National. Les Grésiliens ne savent rien faire, alors qu'on a beaucoup de compétences dans nos écoles. Il y a des ingénieurs qui sont sortis, il y a des médecins, il y a de tout. Il y a des gens qui savent faire des choses de leur main. Et tout ce qu'on pense des Grésiliens, c'est juste deux, trois personnes. Mais alors que la majorité des Grésiliens, c'est des citoyens comme les autres, ils travaillent et ils perdent leurs impôts. Vous condamnez ce qui s'est passé depuis trois jours, cette violence ? Déjà, la première chose qu'on condamne, Madame, c'est pendant trois jours, on n'a pas vu un policier défendre les citoyens Grésiliens. Alors vous en avez un à côté de vous, justement. Comment vous expliquer, c'est une question qu'on a beaucoup entendue depuis trois jours, Stéphane Ragono, que la police ne soit pas intervenue plus fermement, notamment en empêchant ces Tchétchènes d'entrer dans le quartier des Grésiliens ? Alors vous savez, ces derniers temps, quand la police intervient, il ne fallait pas intervenir. Et quand elle n'intervient pas, il fallait qu'elle intervienne. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vu la situation, le contexte avec mes collègues professionnels sur le terrain, ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de suivre les personnes, essayer de contrôler au maximum et de maintenir au minimum les violences. Qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui s'il y avait eu des morts ? Qu'est-ce qu'on aurait dit ? Mais pendant trois jours, on a des Tchétchènes quand même qui font la loi dans ce quartier. Pourquoi on n'intervient pas ? Parce qu'on a vu quelque chose d'inuit, quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dijon fait la lune partout. On a vu vraiment une horde, une groupe de personnes organisées venir sur le territoire de Dijon, au départ au centre-ville, puis après dans la périphérie de Dijon, pour finir après au Grésil, personnes organisées, armées, avec des armes de guerre. Vous ne pouviez pas faire le poids ? On ne pouvait pas faire le poids ? Ou alors, on aurait mis simplement une allumette sur quelque chose qui était explosif ? Alors moi, ce qui me choque par contre, c'est qu'avant hier, le quartier était quadrillé à 20h. Les Tchétchènes sont rentrés à 20h05. Je trouve ça quand même bizarre quand même qu'il y avait des CRS. Et une personne dont je salue aujourd'hui, j'ai une pensée pour deux personnes qui sont blessées, une pare-balle. Donc quand on voit la violence, on dit qu'il y a de la violence. Mais le premier, c'est les Grésiliens. On a deux Grésiliens qui sont à l'hôpital, là. Donc deux qui sont entre la vie et la mort. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont du sang sur les mains. Et malheureusement, la réponse policière, quelle réponse ? L'abandon du quartier, vous l'entendez, Stéphane Ragonon ? Non, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre pour la simple et bonne raison que la police ne choisit pas les personnes qu'elle protège comme elle ne choisit pas ses délinquants. Quand on voit les images qui sont diffusées sur Facebook, par exemple, on s'aperçoit très bien qu'il y a des mouvements en foule incroyables, qu'il a fallu attendre un certain temps pour avoir les moyens nécessaires et intervenir. Plus d'hommes ? Plus d'hommes, effectivement, puisqu'on a appelé des policiers des départements voisins. Et Dieu sait que nous aussi, nous sommes en manque de moyens, puisqu'on a fermé beaucoup d'unités spécialisées style BAC qui auraient pu intervenir encore plus rapidement. C'est dommage parce qu'avec contre les Gilets jaunes, il y avait les moyens de sécuriser. Et ce que je regrette, par contre, c'est qu'hier, donc on savait qu'au bout de trois jours, il n'y avait toujours pas de CRS dans le quartier. Alors que d'habitude, il y a tout le temps des CRS, comme par hasard. Et les CRS sont partis. Les CRS ont laissé la population. Ça veut dire qu'ils sont partis. Ils ont attendu le surlendemain, le soir, pour agir. J'ai l'impression, en fait, que c'est ce qu'ils voulaient, en fait. J'ai l'impression que là, ils jouent le jeu du Front National. C'est très bien. Moi, je trouve dommage que les policiers, malheureusement, je trouve, pas pour tous, pour certains, ils jouent un jeu dangereux de dire qu'en fait, il n'y a plus de sécurité en France. Et je trouve que c'est dangereux, ce jeu-là. Alors justement, sur ce terrain politique, condamnation unanime des violences, bien sûr, un appel au calme. Marine Le Pen était à Dijon tout à l'heure pour une déclaration dans un hôtel près de la gare. Le séparatisme qu'avait pu, à juste titre, évoquer le président de la République dans un moment de lucidité ne porte plus seulement, comme il le croit encore, sur les valeurs de notre pacte républicain. Il se manifeste désormais par une sécession territoriale, armée et judiciaire, qui s'affirme sans complexe. Cette situation est d'une gravité inouïe. Elle dépasse le fait divers et doit s'envisager pour notre nation comme un avertissement. Justement, il n'aura pas échappé à votre sagacité politique aujourd'hui que Marine Le Pen a fait un véritable discours de campagne en étant à Dijon. Elle a condamné l'immigration massive, elle a demandé un moratoire, elle a parlé de séparatisme, de communautarisme, elle a demandé à ce que soient expulsés les étrangers. On apprend là ce soir, du côté de la place Beauvau, qu'il y aura un examen systématique de l'expulsion des étrangers impliqués dans les violences de Dijon, Jean-Luc Mélenchon. Prenons deux choses. Madame Le Pen, c'est son fonds de commerce. En réalité, il n'y a eu aucune bataille communautaire là-bas. J'ai appelé le maire de Dijon, parce que quand même c'est le mieux placé pour vous parler de ce qui se passe à Dijon. Son adjoint s'est également exprimé sur le sujet. Il n'y a rien de communautaire. Il y a une bande de Tchétchènes qui a attaqué un quartier, un quartier déshérité, un quartier où on a empilé des gens et qui, en quelques heures, a fait régner la terreur là-dedans. Par conséquent, ceux qui sont pris là, qui sont demandeurs d'asile politique, n'auront pas leur asile politique et c'est une bonne chose qu'on les expulse. Enfin, on ne vient pas en France pour se battre dans la rue avec des barres de fer et des armes et je ne sais quoi. Par conséquent, ça... Mais Mme Le Pen, ce n'est pas son sujet. Elle vient semer de la haine et rendre les choses incompréhensibles. Il vaut mieux que les Français sachent qu'à Dijon, ce qui s'est passé, ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est pas une guerre religieuse, ça n'a rien de tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus simple qui est une bataille rangée par des gens qui ne respectent rien. Et je vais vous dire ça. Il faut que le renseignement intérieur soit plus vigilant avec les gens qui viennent des zones de guerre, comme c'est le cas des Tchétchènes. Parce que dans ces zones de guerre, on prend des habitudes, des mauvaises habitudes de violence, d'armement, qui n'ont pas cours dans les sociétés pacifiques comme les nôtres. Et donc, le renseignement intérieur doit être beaucoup plus vigilant par rapport à ces bandes, comme aux bandes d'extrême droite, qui viennent de ces batailles interreligieuses. Je le rappelle, à Dijon, Dijon est une ville tranquille, il n'y a pas de bataille interethnique à Dijon. Et le quartier des Grésilles, où ces événements ont eu lieu, mérite mieux que l'image catastrophique qu'on a pu en donner. Les gens sont de braves gens là-bas, croyez-moi. Il y a beaucoup d'associations dans le quartier, comme la vôtre, qui font bouger ce quartier. Comment vous expliquez que tout ça, ça soit gâché par une poignée d'individus ? En fait, il n'y a rien qui est gâché. Parce que nous, on travaille tout le temps. Il y a de la violence au Grésillon, la buière soir. Il y a de la violence au centre-ville, il y a de la violence. Moi, j'étais médiateur transport, il y a de la violence tout le temps. Et c'est surtout au centre-ville qu'il y a de la violence. On se focalise. Mais nous, les activités, je suis membre d'un club de foot, je suis en animation des MJC, on était ouvert toute la journée. Il ne se passe rien. En fait, c'est quelques violences. Mais la majorité des gens travaillent, on fait de l'animation, on fait des activités. Et c'est quoi le problème aujourd'hui au Grésil de cette petite minorité ? C'est le communautarisme, c'est le trafic de drogue, c'est le chômage, c'est quoi ? Le problème, c'est les moyens. Comme je vous dis, il y a des classes qui se ferment, il y a des subventions. L'État n'a pas donné à la municipalité qui nous accompagne les moyens de mettre en place une politique, des éducateurs, des enseignements. C'est ça qu'il faut viser sur l'animation et l'enseignement. Stéphane Ragono, vous êtes optimiste, vous, pour ce soir, pour les prochains jours. Le calme est revenu. En tout cas, nous, on est optimiste dans le sens où on a prévu, s'il y avait des ennuis, d'être présent. Après, bien sûr, on n'a pas une boule de cristal. On la sent un peu électrique au sein du quartier du Grésil, mais c'est normal, vu les événements qui se sont déroulés pendant 4 jours. Cependant, on a quand même l'effectif assez conséquent, malheureusement, qui ne va pas durer dans le temps, pour se prémunir de toute éventualité. Quand on a discuté tout à l'heure avant l'émission, vous m'avez dit, moi, j'ai été surpris, surtout par cette violence, mais par les armes lourdes qu'on n'avait jamais vues comme ça à Dijon. Tout à fait, on a été surpris. D'ailleurs, c'est ce qui fait la complexité de l'intervention des forces de police. C'est l'armement qui a été utilisé sur le terrain. Merci beaucoup à tous les deux. Aujourd'hui, le fil rouge de ce qui s'est passé à Paris et aussi à Dijon, c'est l'autorité de l'État qui est défiée. Il y a peu de temps, vous demandiez à ce qu'on désarme la police face à l'exhibition d'armes lourdes à Dijon. Vous voulez toujours qu'on désarme la police aussi ? Bien sûr, les gardiens de la paix n'ont pas à être armés. La situation à Dijon, et d'abord, je vous signale qu'à Dijon, la police est armée. Et ça n'a rien empêché. Bien sûr, et je remercie les policiers de ne pas être courus là-bas, faire face à une tâche qui n'est pas de leur compétence. Affronter une bande armée, c'est une tâche de police bien particulière. Elle doit être faite par un service spécialisé. L'IGPN pour la gendarmerie, leur aide pour la police. Ce sont des professionnels de très haut niveau qui savent que faire dans ce type de situation. Ce n'est pas le rôle d'un gardien de la paix, même équipé d'une arme. Il ne faut pas qu'il aille se mettre dans une histoire pareille. Mais à Dijon, c'est aussi un échec du renseignement. Parce que comment une bande de Tchétchènes, en plus de bandeurs d'asile, a-t-elle pu se constituer, aller essayer d'attaquer un quartier pendant trois jours sans qu'il n'y ait aucune réaction ? Et comment ont-ils pu faire tout ça ? Ça veut dire qu'on est incapable de savoir ce qu'ils font. C'est un échec du renseignement intérieur. J'ai vu que M. Nunez y était. M. Nunez est un bon flic. Je l'ai connu, préfet de police à Marseille. Et je dois peut-être l'avis à cet homme, parce que c'est lui qui a fait interpeller les gens qui voulaient m'assassiner. C'est un bon flic. Donc lui, il va là-bas. Il a été le directeur du renseignement intérieur. Comment se fait-il ? Il a dû, j'imagine, leur passer en savon. Leur dire, mais enfin comment ? 100 Tchétchènes se regroupent, s'arment, et vous n'avez rien à dire et vous ne savez pas qui est là. Donc si vous voulez, je termine d'un mot. Nous avons besoin de déployer des forces de police en réfléchissant à ce qu'on fait. On a besoin de plus de moyens humains dans le renseignement intérieur, moins de gadgets électroniques, plus de gens qui connaissent plusieurs langues et qui savent faire correctement le travail de renseignement intérieur.